Au Palais de justice de Québec maintenant, un récidiviste de l'alcool au volant qui a tué une femme et en a blessé une autre lors d'une collision avec un VTT a reçu sa sentence ce matin. Josée, il a été condamné à huit ans de prison. Oui, un drame qui s'est déroulé en juillet 2021 à Pont-Rouge, l'accusé dans cette affaire, est François Perron, 46 ans, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Donc, il conduisait une camionnette dans un chemin de terre. Il suivait à ce moment-là un VTT et à une intersection, il a carrément embouti le petit véhicule sur lequel prenaient place deux femmes. Donc, la passagère, Caroline Fillon, 46 ans, a succombé à ses blessures, tandis que la conductrice, elle, s'en est sortie, mais garde encore de lourdes séquelles physiques et psychologiques, évidemment, de l'accident. D'ailleurs, ça a été considéré comme facteur aggravant par le juge ce matin, tout comme le fait que l'accusé avait déjà été arrêté deux fois par le passé pour conduite avec les facultés affaiblies. Et à l'arrivée des policiers sur la scène, justement, de l'accident cette journée-là, l'accusé s'était même remis à boire de la bière. Il avait un taux d'alcool près de trois fois supérieur à la limite permise. Et ce qui est aussi troublant, c'est que la veille, la conductrice du VTT, qui connaissait bien le conducteur de la camionnette, l'accusé dans cette histoire, lui avait confisqué ses clés puisqu'il était en état d'ébriété. Il voulait prendre le volant. Elle était même allée le reconduire chez lui sans savoir que le lendemain, il allait la blesser sérieusement dans ses mêmes circonstances, en plus d'enlever la vie à sa meilleure amie. J'aurais-tu dû pas le faire? J'aurais-tu dû le faire? J'aurais-tu dû le faire autrement? C'est peut-être une autre vie qui a été épargnée ce soir-là parce qu'il aurait pu frapper une famille. On ne peut pas revenir en arrière. Non, ça n'a pas de pardon. Moi, dans mon cas, le pardon, il est... Le message que je veux surtout marteler aujourd'hui, c'est que tous et chacun, avant de prendre notre véhicule, si vous vous demandez si vous êtes correct pour chauffer, pour conduire votre véhicule, c'est parce que vous ne l'êtes pas. Incluant le temps d'emprisonnement fait de façon préventive, il reste quatre ans et demi à purger à François Aperron, lui qui se verrait également interdit. Il ne pourra conduire de véhicule durant les dix années à la suite de sa sortie de prison. Merci, José. Au revoir. Sous-titrage ST' 501